alors on est de retour dans la chaîne evis auto et je vais faire un test de débit et de pression de machines que j'ai à batterie sans câble qui seront la cache k2 batterie et la ryobi et simplement pour s'en mousser aussi je vais tester la watch hydroshot un petit nettoyeur portable on verra ça aussi alors d'abord tout ça ce que je vais dire cette vidéo est une copie de la vidéo originelle je vous laisse les liens dans la description qui appartient à un youtuber qui s'appelle obsèche garage cette chaîne de youtube a aussi un site web vous pouvez acheter tout ce que vous trouverez aujourd'hui je vous laisse aussi les liens du magasin dans la description de cette vidéo est ce que je vais ajouter aussi personne m'a payé pour faire cette vidéo je le fais car c'est la seule solution pour avoir les données des débits et de pression de ces machines d'autre façon personne saurait quel orifice ou quel tuyau on doit acheter si on veut améliorer ses nettoyeurs bon une fois que j'ai dit tout ça je commence par décrire les carafe j'ai plus ces carafe de 8 litres vide alors ça serait pour la ryobi OIM avec les accessoires de série la ryobi avec le turbo la karcher avec les bus turbo la karcher avec la lance normale et après une fois que j'ai fini avec les accessoires de série je vais faire les mêmes tests avec les tuyaux de 15 mètres et la piste les pistolets de mosmatik donc j'ai la ryobi encore une fois la ryobi avec le turbo et sans les turbos la karcher et finalement pour s'amuser et voir la compagnie faire une comparaison la watch hydrosot ok c'est pour ça que j'en ai huit carafe alors la pression la pression des pins de la bus par exemple voici une puce qui fait 40 degrés et c'est l'orifice fait 4.0 ça serait un imbus par exemple pour un karcher cassette pourtant notre nettoyer sont plus petits et alors j'ai la même mesure en 3.5 3.0 2.5 et 2.0 tout ce sont des débuts ou des orifices de mtm hydro d'accord vous pouvez les acheter dans la magasin d'un tout dans la description et donc une fois que vous choisissez le les bus j'ai des manomètre un manomètre jusqu'au jusqu'à 3000 pci qui fait des plus de 200 bar pour les karcher ou les ryobi et un plus petit jusqu'à 500 pour ça serait pour le watch hydrosot ce sont des adaptateurs que j'ai là surtout pour la karcher et les pistolets avec des connecteurs rapides de mosmatik aussi on va tester les bruits qui font les machines par exemple je vous montre là à 100 mètres de distance quels seraient les décibels qui donne la karcher en fonctionnement voici ça monte jusqu'au 67 voilà et si on fait les mêmes tests avec la ryobi qui a trois possibilités de bruit en fonction du bruit arrive si la machine est en train de réfrigérée ça donne voici environ 50 décibels si la machine est en train de fonctionner à l'allemand normal ça donne voilà 60 et finalement si on met la courbeau 60 et quelques 61 62 voilà alors on a fini avec les tests de bruit je voulais le faire vous faut un appareil comme celle ci pour faire les tests et lorsque les caractérons rempli d'eau la manière de tester combien de litres il y a dedans ou des gallons en anglais serait pas faire la mesure de le poids je le fais avec cette bascule de cuisine ok on va le voir finalement on va faire aussi un test avec les canons à mousse qui a à l'intérieur un orifice de 1.1 mm car sinon avec l'orifice normal qui vient de série on obtiendra jamais la même quantité de mousse et pour vous montrer voici une batterie de 5 ah pour la karcher et la même taille pour la ryobi et comme je vous ai dit la machine de works qui fonctionne avec 20 volts au lieu de 36 volts avec une batterie de 2 ah voilà et bon on a fini avec tout la description de la vidéo et on commence avec les tests allons-y voici la façon de connecter les manomètres à l'entrée du pistolet on va tester la ryobi avec la fonction normale et la fonction turbo avec la bus par défaut de 40 degrés allons-y alors environ 920 tci 1250 pieds à voici l'adaptateur dont on avait soin pour connecter les manomètres à l'entrée du pistolet et maintenant on connecte ici le manomètre et dans l'autre extrême du tuyau on connecte le tuyau avec l'adaptateur karcher et l'adaptateur universel et là on connecte voilà et voici les trucs des karcher la machine n'est donc que 450 pieds ci avec la lance normal et avec l'orifice turbo 960 psi voilà voici le moment de la vérité on va tester dans les mêmes conditions en l'occurrence la bus 4.0 les pistolets musmatik les manomètres et un tuyau qui fait 15 m voilà voilà et on va faire le même test dans la karcher et dans la riobi allons-y 250 pieds ci alors on doit réduire la bus voilà alors on l'a vu 4.0 c'est trop grand l'orifice on doit descendre je vais sauter jusqu'au 3.0 peut-être 2.5 pour la carte pour la riobi car 2.0 c'est trop petit on y va et non 3.0 c'est pas suffisant avec les modes normal et finalement on va faire 3.0 et les turbo mode et ça dans 800 pieds ci un peu plus de 800 voilà alors on va descendre à 2.5 je crois que c'est la buse parfaite pour la riobi et voilà on l'a 850 psi suffisant et si on fait les modes turbo 1200 psi alors la buse parfaite série 2.5 on va tester quand même les 2.0 vite fait avec la buse 2.0 on obtient beaucoup de pression on n'avait pas telle pression pour la peinture et maintenant on va tester la même système la carte avec la buse 3.0 et les tuyaux mtm de 15 mètres 650 psi on va les changer pour les 2.5 comme la riobi 1000 psi voilà alors pour la carja la même buse que pour le riobi 2.5 et si l'on veut faire la mesure de la pression de la works on peut le faire que à la sortie du pistolet alors on retire les bus multifonctions on met tout ça avec les manomètres tous les adaptateurs c'est la seule solution que j'ai trouvé et encore une fois on met à la fin la buse voilà on va les tester avec 40 degrés allez on voit qu'est ce que ça donne c'est 260 psi pas trop si j'aimais les rinçages voilà rinçage rien et que si j'aimais second décret les mêmes les mêmes 260 psi alors on n'arrive pas à plus de 300 psi comme l'avertissement de la boîte bon et c'était seulement pour faire la comparaison et avec la batterie remplie de 180 psi pour la world hydroshot tout ce qu'on veut on a besoin c'est la buse de 40 degrés 2.0 ok et alors on va vers le remplissage des carafe vous vous rappelez si vous vous souvenez bien on avait commencé avec la ryobi avec l'équipement de série ok ça a donné environ 1000 psi et on va faire l'épaisseage pourtant une carafe vide la carafe vide ça fait 112 grammes ok alors on va faire l'addition si on on va voir le poids de la première ok c'est 4 kg 451 grammes ok 4 kg 451 moins 112 ok alors ça fait 4 litres 45 par minute ok à 1000 psi à 1000 psi pourtant la ryobi à un bouton de boost au turbo qui faisait 1400 quelques psi et avec ça on obtient ok 4.9 76 moins 112 ok 1 minute ça nous donne 4 kg 86 alors ça fait 4 litres 86 avec la turbo de la ryobi par minute ok et la carrière pourtant on a deux options la série et la lance normal qui faisait seulement 450 psi si on fait l'épaisseage ça donne 5 litres et 5 litres combien 100 litres on va dire ok 100 litres 13 ok 100 kg 13 grammes moins 112 ok alors ça fait 4 litres 4,9 litres par minute avec la lance normale qui donne plus de débit car la pression était basse et très trop petite alors la carrière avec la turbo ou la rotary qui faisait 1000 psi ça fait un peu moins 4 kg ou 100 12 grammes on va dire ok voilà 11 grammes moins 112 ok ça fait 4.7 litres par minute pas mal environ 1000 psi et tout ça ça c'est l'équipement de série pourtant pour comparer des pommes avec des pommes on avait je vous souviens on avait utilisé le pistolet Mosmatic avec la bus 2.5 le manomètre et un tuyau qui fait 15 mètres de la marque MTM qui s'appelle Cobrajet ok et avec ça il nous reste à faire la mesure le poids de la Ryobi la Ryobi avec le turbo et la Karcha alors la Ryobi sans turbo qui faisait 850 psi ça nous donne ok 4 kg 459 grammes moins 112 ok ça fait 4 litres presque 35 4 litres point 35 litres par minute ok ça y est ça y est avec la même avec la turbo qui faisait 1200 psi waouh pas mal 5 116 moins 112 5 kg on va on va dire 100 litres par minute par minute la Ryobi a les récords 5 litres à 1200 psi c'est pas mal je suis très impressionné il nous reste à faire la Karcha cas de batterie avec 2.5 Doris suisse MTM pas mal à 1000 psi ça donne 400 4 litres 21 moins 112 ok on va dire 4 litres 5 6 4.6 litres par minute pas mal ok donc la Karcha serait entre la Ryobi sans turbo et la Ryobi avec turbo et il nous reste simplement pour vous indiquer la Works Hydroshot qui fait voilà 1 kg 980 combien 980 ok ça fait 1,87 par minute ok alors une fois qu'on a fini avec la mesure des poils des carafes normalement on sait déjà la pression et le débit de chaque mesure on va faire les steps suivants qui seraient les canons à mousse on y va et si l'on parle des canons à mousse voici la situation on a le canon MTM PEF 22 avec le connecteur rapide un quart de puce de la marque Mosmatic et si on prend la lance par défaut de la Ryobi on voit bien que ça connecte alors vous pouvez acheter que le canon à mousse et l'adaptateur de Mosmatic car si vous achetez celui de MTM ou en chinois peut-être que ça ira pas ok pourtant si vous voulez utiliser toujours les pistolets originels avec la Karcher ok il vous faut acheter les canons à mousse avec un adaptateur pour la Karcher voilà c'est le même système ok c'est le même canon mais avec un adaptateur voici l'adaptateur en question et à l'intérieur je vous souviens il y a un orifice de 1.1 mm c'est très important pour ce type de nettoyeur de haute pression alors que vous utilisez la Karcher ou que vous utilisez l'adaptateur de Mosmatic on va faire les tests avec les pistolets de Mosmatic les manomètres et les tuyaux qui fait 15 mètres ok connecté d'abord à la Ryobi alors on y va voilà 900 PCI on obtient de la mousse voilà mais si on met la Turbo ok voilà 1250 PCI voilà et une mousse meilleure et on répète les mêmes tests mais avec la Karcher j'ai connecté les tuyaux à la Karcher maintenant de 15 mètres les manomètres et on va faire les tests de la mousse voilà comme ici il n'y a qu'une seule position et 1100 PCI 1150 peut-être voilà une mousse riche suffisante pour une voiture avec l'orifice 1.1 millimètre et simplement pour finir un petit peu la mousse on va tester avec la Watch Hydroshot les canons de MTM voilà on connecte là les canons pardon voilà et on va voir qu'est-ce que ça donne voilà ça ne fonctionne pas comme vous voyez ça connecte mais ça ne sert à rien la Watch n'a pas autant de pression ni de billes pour l'effet fonctionner vous devez utiliser toujours les canons standards ok et finalement tout cet effort à quoi ça sert bon on a découvert quelle pression et quel débit donne la Karcher K de batterie et la Ryobi de 36V à batterie pourquoi je dis ça parce que normalement les fournisseurs ou les fabricants donnent les données à la pression maximale et aussi au débit le débit maximal de façon que on ne sait jamais quelles sont en réalité les données on a découvert que les deux machines utilisent un orifice de 2.5 pour obtenir environ 1000 PCI ok et pour les canons à mousse il nous faut c'est obligatoire d'avoir un orifice de 1.1 millimètre je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo si vous allez pour les connecteurs rapides un quart de pouce je vous recommande dans les magasins d'objets garage d'acheter celui de Mossmatic et si vous voulez utiliser la Karcher avec le pistolet par défaut il vous faut toujours les connecteurs de Karcher pourtant tous ces infos dans la prochaine vidéo on verra comment on fait l'amélioration des pistolets des connecteurs rapides des tuyaux je vais vous montrer tous les pistolets tous les tuyaux tous les accessoires tous les lances que j'ai surtout il faut vous informer des orifices parce que les orifices pour les lances sont différents les connecteurs rapides tout alors j'espère passer toutes ces données à l'équipe d'Obsesh Garage pour qu'ils actualisent leurs données pour le nettoyeur sans fil ok et j'espère vous trouver dans la prochaine vidéo où je vais continuer en parlant de nettoyeurs de haute pression alors supportez cette chaîne et à la prochaine vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501